yo c'est toi qui vous parle pour le 9e épisode de ce let's play de link to the past nous allons attaquer le 4e donjon du dark world mais avant toute chose bon je n'ai pas de vraiment de nouveaux objets à récupérer mais par contre je dois remplir mes flacons on va dire que 350 de rubis ça devrait pouvoir le faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au light world très bonne chose et donc c'est moi ou je veux attendez voir ouais excusez moi je si je commence à me plus me souvenir des boutons du jeu ça va pas le faire bon bref donc nous allons pas tarder à nous téléporter dans le light world avant je vais m'approcher de la maison de la sorcière avant récupérer quelques coeur c'est oh tu m'as bien eu toi enfoiré récupérer quelques coeurs serait une bonne idée je sais même pas pourquoi j'utilise le marteau je pourrais très bien soulever le rocher mais bon fuck me bon toi donne moi quelques rubis ça peut non non donne moi quelques rubis je te dis voilà merci bon 5 c'est toujours ça vu que ses ennemis donnent des rubis c'est toujours une bonne idée de les attaquer mais il faut croire que je n'aurai pas plus à moins que toi tu décides d'être généreux ah zut le temps qu'ils se retournent je te jure il attend de me sauter dessus il fallait régénérer oui non fait que c'est dans le light world qu'il faut mieux que j'aille évidemment parce que toi tu n'as rien qui m'intéresse vraiment rien eh mauvais joueur non quoi que je peux récupérer super donc on va utiliser le miroir fameux miroir voilà jusque là ok et je pense si je suis bon en maths que nous pouvons tout prendre oui je suis bon en maths voilà j'ai bien fait de ne pas upgrader mes flèches mais bon croyez moi sur ce coup c'est plus important de garder de garder des objets de soins sinon mais et dans mes bouteilles je suis en train d'infléchir sur un truc là parce qu'il n'y a pas moins d'aller vite fait dans la grotte se trouve l'effet qui peuvent me soigner là voyons voir je sais que je suis pas loin comme ça mais j'ai la flemme d'y aller à pied oui ça doit c'est peut-être là peut-être là dites moi oh merde le con c'est une grotte avec des effets comme ça j'aurais pu les capturer j'avais oublié qu'il y avait cette grotte où je pouvais capturer des effets fait chier ça m'aurait fait faire des économies enfin quoi que ça ne m'aurait pas à soigner ma magie donc c'est peut-être mieux que j'ai récupéré que j'ai acheté des flacons et puis ça ne régénère pas toute la vie donc je pensais que ça allait m'attraper en pleine course mais non revêt ici revêt ici qu'un rvc ok le fail complet c'est presque aussi frustrant que si j'avais loupé le bus putain ok nous sommes en full life c'est parti mon kiki récupérer on va reprendre le boomerang merci ouais t'as raison donne moi des deux mois des rubis ce serait cool donc pour accéder au quatrième donjon nous devons aller au village de cocorico enfin qui est le village des bandits à cet endroit donc utiliser bien sûr le grappin ici ça ok en toi je te passe j'ai pas envie de faire mon temps avec vous les mecs non non fils de rachel donne moi un coeur toi j'ai envie d'être full life pour le donjon ou toi peut-être au moins un coeur merci mes prières ont été exaucé ouah ah ah non je suis pas bon endroit attendez voir non c'est pas pour ça que je voulais faire un peu plus à l'ouest s'il vous plaît merci donc je n'ai rien de spécial à explorer plus que la baguette de feu ne me permet pas d'accéder à des endroits où vous pouvez pas aller avant non c'est ça me met pas donc du coup autant aller faire le donjon tout de suite le donjon qui se trouve alors tu vas penser à mon mère des toits putain fils de moi je vais peut-être dire ça le donjon se trouve là où il y avait la statue de gargouille là où il y avait dans le light world la statue de l'eau avec l'oiseau là où j'ai récupéré l'oiseau mais il faut que je retrouve où c'était la place où se trouve la statue elle est où c'est pas ici oh fais pas chier ah c'est ça voilà nous voici donc au quatrième donjon ce donjon n'est pas vraiment un labyrinthe donc je pense pas qu'on se perdra c'est moins confus que le dernier jour sauf au début vous avez quatre grandes salles avec deux étages et pas mal de pièges un peu chiant donc on va essayer de faire les choses en l'ordre ici rien de spécial là il ya déjà un coffre j'imagine c'est la carte oui c'est la carte donc déjà mais à chaque fois si je mets trop de boutons ça va pas le faire donc déjà vous voyez c'est pas trop trop confus ça devrait aller et le donjon lui-même n'est pas trop trop dur à mes souvenirs je me souviens pas avoir passé de mauvais temps sauf sur le boss le boss est un des plus durs du jeu voire le plus dur du jeu mais on n'y est pas encore bon enfin bref là ça me permet d'aller dans les salles à côté donc je vais remonter j'essaye de tout explorer tout récupérer il ya toujours des clés bien bien caché et merde fait que c'est le truc qui permet de transformer en lapin malheureusement donc pas se faire toucher ce serait bien il ya pas mal de pièges comme ça dans ce donjon à mes souvenirs donc quelques rubis ça tant mieux clé peut-être non un coeur bon je suis déjà au max donc aux f en gros je pense qu'ils c'est ça que je dois récupérer là le coffre là en bas c'est là qu'il faut aller bon j'ai tout fait ici donc on va passer à la salle dans le nord voilà ce que je voulais merci donc bref à part les quatre grandes salles au début c'est pas trop trop confus comme donjon donc ça devrait aller tu me fais chier toi légèrement bon là ça si je vais là ça me permet d'aller à la salle à droite donc ça ne sert à rien je crois avoir déjà tout fait à l'étage en bas tu me fais chier toi en plus vous pouvez même pas les amis n'en profitent pour se cacher en dessous des ponts et du coup vous pouvez pas toujours les voir ni les boules de feu tout ça vous nous faites attention un conseil d'amis bon qu'est ce que nous avons là d'accord j'espère que c'est au moins une clé ou quelque chose du genre c'est toujours ça pour mes futures emplettes parce que j'imagine que je vais devoir utiliser les potions dans ce donjon tu me fais chier qu'est ce que nous avons d'autres ici encore un ennemi on lui va pas tarder à mourir vu que c'est un vieil ennemi du premier donjon ça donc forcément ah putain il y a encore beaucoup de choses comme ça bon si je peux pas accéder peut-être pas non même pas donc il faut que je saute et que je monte par là je suppose oui voilà c'est ça là je peux passer par la droite grâce à une bombe mais je peux aussi passer en dessous mais je vais quand même utiliser la bombe peut-être pour voir et peut-être des choses intéressantes en haut que je peux pas accéder par le bas faut voir oui ça fait beaucoup d'eau et bas dans ces donjons alors c'est peut-être je détruire comme ça oui j'ai besoin d'utiliser une bombe voilà c'est pour ça que je ne gratte pas trop le nom de bon puisque la charge vous permet aussi de détruire les murs ça je peux pas détruire donc logiquement je dois être dans la salle en haut à droite oui c'est ça pour l'instant on est toujours en full live tant mieux ça va on refait notre stock de rugby assez rapidement donc j'avais bien fait de détruire ce mur et je peux même sauter par ici donc tout bénef pour l'instant ça va non vas-y fait pas chier disparaît voilà merci un peu trop noix vous avez vu vous avez vu magie est ce que vous avez vu la lumière mais non elle était cachée sous le pont c'est ça le problème heureusement qu'on reste pas trop trop longtemps fait que tout fait que toi tout seul sérieusement bon de la magie j'ai déjà tout ce qu'il faut tant pis la boule de feu la boule à alors qu'est ce que nous a à là nous avons la grande clé c'est ça qu'il me faut la grande clé et je crois savoir comment y accéder si j'ai bien compris fonctionnement de ce donjon de merde n'a pas encore tout vérifié en haut encore des ennemis à la con qui m'attaquent on sait pas pourquoi ils essayent tellement ils sont faibles j'ai perdu quand même pas deux coeurs par boule de feu c'est génial lui m'attend lui lui m'attend il sait que je vais descendre je sais bon moment sur toi tu dois être immobile voilà en plus one shot tiens comme ça c'est fait toi aussi tu restes la bouche ouverte tiens bon c'est pas grave je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire en haut donc nous allons passer à gauche on sait ici qu'il ya le coffre que je cherche je crois non merde je n'en sais pas c'est par le sud qu'il faut que j'aille je suis con donc faut que j'aille en bas excusez moi je me suis trompé plutôt par ici voilà donc ça c'est la dernière salle sur les quatre donc on aura tout fouillé normalement et après le donjon sera plus une suite de pièges un peu casse couille mais à mes souvenirs non non ça devrait aller j'ai confiance pour ce celui là vu que le troisième donjon n'avait pas fait de cadeaux à la base d'où tu viens toi où tu sors tu t'es pas fait cramer par la boule de la boussole l'objet qui sert à rien pour enfin mon pignon utile ça sert à rien ça monte juste où il ya le boss c'est tout ça rien fuck me un conseil ne prenez pas cette porte ne la prenez pas c'est un bon conseil que je vous donne parce qu'il me semble qu'après la porte sauf m sur moi ne pouvait pas revenir en arrière et justement j'ai besoin de rester là pour récupérer la grande clé donc non non ne faites pas ça ne faites pas de bêtises et là je crois que falloir que je descende je peux parler plus loin si quoi que là je peux encore aller quelque part ouais ici je pouvais aller bon ça va il ya pas mal de rubis je parie qu'il ya un piège ici non même pas une bombe ouais pourquoi pas et je crois que nous avons tout on va pouvoir descendre je suis déjà tordue donc je vais toujours passer par là parce que l'autre qui m'attend en bas ça me fait pas du ça me fait pas plaisir ça ouais t'as raison dieu dieu sous d'atroces souffrances même toi aussi de moi tant qu'à faire un de tes coeurs si tu veux c'est toujours ça donc voilà donc logiquement si je m'ai compris fonctionnement si nous allons à gauche nous devrons pouvoir voir le fameux coffre se trouve la grande clé ça doit et ça doit être ça j'avais raison et donc si je suis le plan il faut utiliser la grande clé dans la salle en haut ok eh ben c'est parti non non encore trouver le bouton putain mais bien sûr quand je vois et casse cassez vous n'est pas un seul qui arrive à me toucher en plus de toute façon ça sert à rien d'une perte de temps se transformer en lapin rose c'est là qu'il fallait voilà on va pouvoir continuer le donjon en passant quelque chose d'un peu plus un peu plus serré c'est parti mon kiki ah oui c'est vrai que ça les ça les stun pas le boucle le boomerang fuck you ça reculait si vous êtes continuez à reculer vous avez raison ok la clé tant mieux fuck you merci pour le coeur au suivant et encore un coeur bientôt être full live c'est bien non c'est pas grave n'entrez pas ici c'est une salle où il n'y a rien enfin il n'y a rien pour l'instant donc on va plutôt aller là ta musique là j'entends vous pensez est ce qu'il se passe quelque chose si je pousse un des blocs là non ne se passe rien bon d'ailleurs comment je fais pour aller là où il ya les crânes ce qu'il ya oui probablement une solution mais comment ça j'ai besoin on va prendre la poudre magique pourquoi cette fête est transparente quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment j'ai fait ça pour rien bon c'est pas grave mais pas m'attarder là-dessus la valeur speed et je vais me faire trop en toucher mais fuck non et non sans non putain mais comment tu veux que j'esquive ça c'est juste humainement pas possible je peux pas et j'ai même pas envie d'essayer de les toucher avec la poudre à cet endroit clairement pas au shit bon la clé se trouve là c'est déjà ça donne un coeur non ce bruit devient supportable on va tester quelque chose de plus prudent voilà j'ai rien dit plus prudent strictement rien dit ok qu'est ce qui se passe encore ici what the fuck avec cet ennemi à la con et si et si je te dis plaisir à tata ok ça c'est cool mais j'aimerais bien pouvoir ouais est ce que ça vraiment quelque chose tout cela cassez vous merci cassez vous je vous dis c'est moi ces trucs sont résistants au moins ça donne des joyaux c'est toujours ça qu'est ce que nous avons là les bombes donc vous savez ce que vous avez à faire et bon je suis déjà au maximum donc ça sert à rien il faudra utiliser les bombes à cet endroit là où il ya la lumière très précisément oui en fait j'aurais vu j'aurais pas dû faire ça louper complètement louper même ok je sais définitivement pas viser mon pote voilà mais là vous devez vous demander je veux pas y accéder ça sert à quoi ce que je fais il ya une explication à ce que je fais vous allez voir ça par la suite en fait la lumière va passer dans la salle du dessous et justement ça sert à quelque chose ça sert à quoi ça oh je savais que c'est un piège oh mon dieu ah oui venez il y en a encore pour tout le monde enfin non quoique il n'y en a pas pour tout le monde juste à titre d'essai qu'est ce qui se passe si je change la position des dolls c'est moche là c'est un peu le bordel juste pour tester et après je les rebougerais puisqu'il faut que j'aille à la salle à droite oh putain c'était que pour des bombes sérieux que je me suis risqué et puis qu'est ce qu'elle veut me dire l'autre c'est tout c'est moi zelda ne te laisse pas égarer par la magie d'aveugle le bandit soit pris dans putain mais j'ai fait ça pour rien bref bon je vais refaire une chose que la dernière fois sauf qu'il peut tout juste voilà donc ceci il faut qu'on aille là j'ai même pas envie de perdre mon temps essayer de récupérer l'effet sérieusement un tapis roulant ça doit être bien difficile qu'est ce qui se cache encore ici là par contre je vais pas me gêner j'ai utilisé la poudre ah merde non non excusez moi je croyais que je pouvais aussi transformer ça en fait mais il semblerait que non ça ressemble tellement aux pièges qui peuvent être transformés en fait j'y peux rien bon pour l'instant notre vie est moyenne on va dire oh je suis déjà allé ici tu m'auras pas et qu'est ce qu'il s'y cache encore ? oh un trou ça c'est un trou qui mène nulle part donc vous pouvez être blessé die ça c'est la porte mène à une salle où on est la salle où on est déjà allé donc tout évident je dois aller en bas bon t'as de la chance que le piège t'as protégé toi maintenant t'as moins de chance mais de toute façon t'es mort pour rien parce que tu me donnes rien ouais donc ça et ça permettait juste d'avoir des rubis au final donc là je me souviens il faut aller en bas là j'imagine qu'il doit tuer tous les ennemis pour pouvoir ouvrir la porte c'est ça donnez moi des bombes c'est pas ce que j'ai le plus besoin mais certes au moins ils sont généreux un coeur ? non ? bon ils sont toujours généreux ça va toi donne moi quelque chose non donne moi un coeur voilà c'est tout ce que je désirais là je ne peux rien faire pour l'instant justement c'est l'objet que nous allons récupérer dans le grand coffre qui nous permettra de passer dans la salle en bas mais pour l'instant nous ne pouvons aller que ici donc allons-y oh là je n'aime pas cet endroit mais j'aime pas du tout si je tombe je l'ai échappé belle mon vieux comme vous pouvez le voir c'est juste une succession de pièges mais c'est pas trop confus ici de toute façon je vais regarder sur la map ouais ça a servi à rien de faire ça ah oui je me souviens de cet endroit ils ont effectivement comme tout bandit qui se respecte ils ont des cachots et là je me pose la question avec quelle clé j'entre dans ces cachots depuis le début non je sais pas mais c'est quoi ces cachots de merde là toi tu disparais oh merci tu m'as sauvé la vie fais moi sortir s'il te plaît peut-être je veux bien que t'as dit merci mais s'il te plaît quand même déjà comment tu ça mais les serrures je les ai rentré dans elles ont disparu tu pouvais pas faire autrement pareil toi tu pouvais pas bon certes donc ok elle fait exactement la même chose que moi si je me casse la gueule elle se casse la gueule si je saute du pont elle saute du pont d'accord et nous avons le grand coffre ça y est donc pas compliqué pour obtenir oh bah bien sûr c'était trop beau pour être vrai la moufle du titan on te voit maintenant capable de soulever les lourdes pierres noires qu'il était impossible d'ébranler mais je sais je vais tomber je vais tomber c'est sûr parce que si j'utilise le grappin sur la statue je vais tomber donc adieu monde cruel évidemment elle a plongé avec moi comme je vous avais dit si tu sautes du pont tu sautes du pont bon jusque là toujours pas de potions utilisées ça sort bien dites moi qu'est ce qui se passe ici casse toi elle a touché la fille elle a rien eu pourquoi j'ai le sentiment de m'être fait légèrement niqué là je sais pas c'est un c'est un sentiment que j'ai de m'être fait complètement niqué allez savoir pourquoi j'ai le sentiment non sérieusement je suis obligé de détruire la méduse pour pouvoir passer ça me fait chier non mais putain monde cruel on va faire attention au moment où on l'utilise son attaque éclair celle là putain oui non ça n'a servi strictement à rien ce que je fais à part me blesser davantage youpi tralala la vie est belle chez Zelda et là ça sert à rien que j'utilise ça puisque ça permet d'aller dans la salle en bas donc au final fuck je crois que je suis bientôt déjà à la fin du donjon c'est bien celui-là il est vite réglé j'ai envie de dire ouais il doit c'est ce que j'allais dire sans doute avoir un bouton ouais je confirme on arrive déjà au boss boss qui n'est pas super super facile donc je vais essayer de récupérer des cœurs chez ses fils de Rachel tu me voles des cœurs bien sûr arrête de faire ton pitre toi merci devrais-je peut-être utiliser une potion peut-être non je vais plutôt m'équiper de la potion plutôt puisque le boss c'est clairement un des plus durs alors attendre que je me souvienne la rouge c'est la vie la bleue c'est les deux la verre oui voilà donc je vais prendre la rouge et je pense que c'est parti voilà donc l'utilité de la lumière la fille est en réalité le chef des bandits ah c'est trop brillant ah et voilà le boss qui est clairement le plus chiant vous devez viser correctement sa tête déjà pour commencer la plupart du temps vous allez vous allez essayer de le toucher que vous allez vous faire toucher vous même voilà vous voyez et ça tire dans tous les sens tout ce que j'aime pas quand les fusent de partout regardez moi ça et comme ça suffisait ah oui utilise ton flacon merci c'est parti maintenant tu peux plus rien contre moi alors vous pouvez pas attaquer la tête qui vote mais le seul point emmerdant c'est que maintenant les attaques sont vraiment de partout c'est un miracle si vous faites un parfait contre ce boss croyez moi et en plus des fois croyez moi que ça ne touche pas faut vraiment centrer bien au milieu votre coup non sérieusement non mais ça ne marche pas je vais encore devoir utiliser une autre potion moi un coup sûr oui merci allez j'ai vraiment évité d'utiliser une autre potion pour mes économies quand même ce serait cool des fois vous pouvez bloquer avec votre bouclier mais c'est pas évident regardez moi ça ça part dans tous les sens il n'y a rien à faire c'est horrible bon ça va le bouclier m'a bien projeté sur ce coup là n'importe quoi ah je l'ai battu j'ai pas besoin d'utiliser la potion super j'aurais cru voilà c'était beaucoup plus simple que le troisième donjon au final non mais arrête arrête de faire ton bruit d'alerte j'ai eu un corps en plus c'était pas très facile dites moi elle va me dire encore la même chose c'est tôt grâce à toi je peux m'échapper des cris je l'ai diabolique monstres merci allez je t'en prie alors que les sages scellés le chemin qui mène au monde des ténèbres les chevaliers de la table ronde non d'iroul les protégés des attaques des montres j'ai eu ou dire que les chevaliers d'iroul furent presque tous décimés dans cette bataille tu es peut-être le dernier maillon faible au revoir de cette lignée de chevaliers quelle ironie du sort que le dernier de la lignée est le potentiel pour devenir le héros de la légende tu peux sûrement détruire Ganon parce que les lave-la-jurent plus longtemps avec Ganon tu as compris oui comment dédramatiser une cinématique avec une voix de 6 culs puisse son chemin mener le héros la triforce mon dieu ça prouve à quel point je m'ennuie donc nous allons arrêter là pour cette vidéo excusez-moi pour le pétage de plomb le prochain donjon nous allons utiliser les gants pour cette fois-ci accéder aux droits où nous ne pouvions pas aller avant donc pour pouvoir récupérer d'autres items d'autres cœurs et compagnie et le prochain donjon est assez dur à mes souvenirs mais bon ça va allez je vous dis merci d'avoir regardé encore une fois restez fidèles ciao ciao